Bonjour tout le monde à la maison, vous êtes avec Myriam Laroujeté pour le blog The Best Buy. Aujourd'hui je vous ai donné rendez-vous dans ma cuisine parce que je viens de concocter une délicieuse soupe pour justement ma semaine pour pouvoir me faire des bons repas santé et j'ai concocté cette soupe grâce au mélangeur sur soc, 6500 Vitamix avec 1.9 litres de contenant et 1500 watts de puissance. Même Swiss en ce moment a l'air à trouver ma soupe assez délectable. Donc essentiellement je tenais à vous parler que Vitamix est une compagnie renommée internationalement. J'ai eu la chance de tester bon nombre de leurs produits jusqu'à présent pour le blog The Best Buy et d'ailleurs si vous voyez cette vidéo je vous invite à aller voir les autres vidéos que j'ai également fait et les autres reviews. Premièrement ce Vitamix 6500 batteurs sur soc, comme vous le voyez, maintient vraiment très bien sa position sur les postes de travail. Il y a des petits coussinets en silicone en dessous de ce mélangeur qui permet bien sûr un bon maintien parce que 1500 watts de puissance, c'est réellement parmi les hautes gammes et les hautes performances pour les mélangeurs domestiques. Donc vous comprendrez ici que c'est vraiment pour un usage à la maison et non industriel bien évidemment. Les lames permettent d'avoir vraiment un concassement vraiment très précis, même de la glace. D'ailleurs en devanture de le mélangeur, vous voyez sur le tableau de bord l'option de choisir parmi par exemple les produits très chauds comme moi aujourd'hui en ayant préparé une soupe. Vous avez aussi ce qui est congelé, donc par exemple des fruits congelés ou des glaçons et vous avez aussi à broyer des aliments qui sont plutôt durs tels que les noix, etc. Vous avez la possibilité de faire plusieurs ajustements au niveau de la vitesse et de la performance. Le bouton qui se situe dans le fond devant vous à gauche mais à droite de la machine doit être maintenu pour faire de la pulsation par exemple. Et le dernier bouton qui se trouve complètement à droite lorsqu'il est devant vous mais à gauche sur la machine, il s'agit d'un bouton qui vous permet de le mettre en fonction et d'utiliser par la suite le batteur sursoc. Il est très important que je vous mentionne que le bouton de mise en fonction n'est pas tactile. On a l'impression que c'est le petit bouton qui se retrouve à l'avant. Il y a une petite flèche, un petit rond pour la mise en fonction. Il faut aller en dessous bien évidemment de ce mélangeur afin de pouvoir appuyer sur le bouton et pour être sûr qu'il est bel et bien en fonction, une lumière bleue s'allume et vous pouvez par la suite utiliser ce produit. Si vous voulez savoir un petit peu plus tout ce que vous pouvez faire avec ce mélangeur, il y a un super beau livre de recettes qui propose bon nombre d'idées avec généralement plusieurs images aussi pour accompagner les recettes. Donc ça vous donne quelques inspirations pour pouvoir sortir de votre train-train quotidien pendant la semaine. Alors tel que vous pouvez le constater en ce moment devant les essais que j'ai fait à la maison, j'ai décidé de faire une recette à base de carottes, de patates, bien sûr d'oignons et quelques petits ingrédients que j'avais à la maison pour pouvoir avoir quelque chose de très somptueux. Donc ce que j'ai fait avec ce mélangeur qui a d'ailleurs trois paramètres programmables pour faire des boissons frappées, par exemple des desserts glacés, des soupes. Et dans le fond ce que j'ai fait c'est qu'aussitôt que mes patates et mes carottes étaient suffisamment molles, je suis venue les déposer directement dans le socle de 1,9 litres qui permet de faire vraiment un très bon volume au niveau de l'alimentation. D'ailleurs pour moi présentement, on pourrait probablement voir à l'instant que j'ai rempli avec une recette familiale mon contenant qu'on retrouve devant moi. Donc ça a été très facile de faire une très grosse portion. Je vous dirais que personnellement en moins de 15 minutes, j'avais coupé mes légumes, j'avais préparé mon bion de poulet, j'avais mis ça sur le feu. Pendant ce temps-là j'ai utilisé le mélangeur, j'ai tout mis à l'intérieur super chaud et je pouvais immédiatement consommer mon breuvage. Petit point intéressant, tout va au lave-vaisselle, ça c'est fantastique. Donc quand vous avez terminé de cuisiner, surtout les soirs de semaine, lorsqu'on manque de temps, vous prenez tous les accessoires, vous mettez le tout au lave-vaisselle. Un poussoir aussi vient avec bien évidemment ses produits pour pouvoir insérer ou pouvoir venir brasser de façon très sécuritaire lorsque vous utilisez ce mélangeur. Personnellement, je trouve que son format est très agréable, peut-être un petit peu plus gros que des formats que j'ai utilisés ultérieurement de la compagnie Vitamix. Par contre, le fait le plus intéressant sur ce produit, c'est qu'il est plus silencieux. Légèrement que les autres produits que j'ai testés de cette gamme. Donc c'est peut-être un petit point fort intéressant de savoir qu'il fait un peu moins de bruit. Mais dans le contexte des mélangeurs, bruit est synomine souvent de performance. Alors on doit bien sûr accepter ce bruit, mais étant donné que ça m'a pris environ 30 secondes peut-être à broyer ou à préparer ma soupe, ça va quand même assez rapidement. Alors si vous voulez en savoir un petit peu plus sur mes essais, les photos que j'ai faites, si vous voulez venir voir un petit peu plus proche, bien sûr le tableau de bord, je vous invite à aller lire mon article à ce sujet sur le blog de Best Buy. Et puis entre-temps, moi je vais vous laisser parce que j'ai une délicieuse soupe qui m'attend et j'aimerais bien pouvoir la finir avant qu'elle soit froide. Alors je vous dis à très bientôt pour nos tests à la maison!